Les résultats des brevets techniques et professionnels ont été rendus publics depuis le 14 septembre dernier à Brazzaville. Sur 6583 candidats présentés, 3954 ont été déclarés admis. Un taux de réussite en baisse par rapport à l'année dernière. Dans ce lot, la moisson de Pointe-Noire a été révélée par l'inspecteur chef de service des examens et concours à la direction départementale de l'enseignement technique et professionnel de Pointe-Noire, Pierre Mundanga. L'année 2020, les résultats, nous avions eu 411 admis, donc soit un pourcentage de 70,49. Et cette année-ci, nous avons eu 489 candidats et 357 admis, donc soit un pourcentage de 73%. Et en ce qui concerne le BEP, un brevet d'études professionnelles, l'année dernière, nous avons reçu 43 candidats présents et combien d'admis ? Ils étaient 33 admis, soit un pourcentage de 76,74%. Et cette année-ci, quand nous avons eu 34 inscrits, ils étaient tous présents, et le nombre d'admis est de 32, soit un pourcentage de 94,11%. Un fléchissement des résultats liés à plusieurs facteurs, dont le coronavirus. Il y a eu d'abord une innovation, ce sont des examens qui se passaient à deux tours, mais cette année-ci, ces examens se sont tenus en un seul tour. Il y a aussi le problème des effectifs, parce qu'il y avait maintenant des vagues, les enfants n'ont pas tellement bien assimilé certaines leçons, parce qu'il y avait des vagues. Il y a aussi la pandémie. Après la publication des résultats de ces différents examens techniques et professionnels, l'heure est maintenant à la préparation des concours d'entrée au collège et lycée technique. Nous avons lancé l'ouverture de la candidature au concours d'entrée au lycée et collège technique. Pour que le dossier soit reçu, il faut déposer un dossier composé de deux pages d'admission au BPC, deux photocopies de l'acte de naissance, une chemise cartonnée, une enveloppe qui est format A4 et plus trois d'inscription. Ces concours auront lieu le 23 septembre prochain. Bon vent à tous les candidats.